L'Angleterre de Jude Bellingham, apathique puis révoltée, a arraché son billet pour les quarts de finale de L-Euro 2024 en éliminant en prolongation la Slovaquie 2 à 1, dimanche. Après être passé tout près d'un flop retentissant, les Anglais et leurs constellations de stars, annoncées comme grands favoris, ont failli rentrer à la maison sans la coupe. Noyés sous les regrets, mais ils ont réussi à sortir la tête de l'eau grasse à un finish de feu. Fantomatique avant la mi-temps, menaçant et malchanceux ensuite, ils ont arraché la prolongation sur un retourné exceptionnel de Bellingham 90 plus 5. 1 à 1 et poussé leur avantage à la reprise sur une tête de Harry Kane 91e, 2 à 1. Vous êtes à 30 secondes de rentrer chez vous, d'avoir à écouter toutes les bêtises et d'avoir le sentiment d'avoir laissé tomber toute une nation. Et en 30 secondes vont un tir dans le ballon, tout peut changer, a commenté Bellingham, homme du match. Les vice-champions d'Europe en titre n'ont pas brillé mais ils restent en vie. Avec devant un plateau assez dégagé jusqu'à la finale du 14 juillet à Berlin. Avant de viser le titre, que tout un pays attend depuis le Mondial, 1966, il faudra se coltiner la Suisse. Tombeuse de l'Italie, le 6 juillet 18h à Düsseldorf. En attendant, la pression s'allège un peu autour de Gareth Southgate, encore huée dimanche avant le match par une partie de ses propres supporters. Exaspérée par la faiblesse du jeu collectif proposé. C'était une soirée où je n'étais pas préparé, pas prêt à rentrer chez moi et les joueurs ont clairement ressenti la même chose. A lancer le sélectionneur. Pour la suite, nous savons que notre niveau de jeu devra être plus élevé, mais il y a un esprit et une unité qui se sont développées. L'ancien joueur et entraîneur de Middlesbrough sera encore au rendez-vous des quarts de finale d'une grande compétition. Une constance sous son règne débutée en 2016. Le scénario écrit dimanche à Gelsen Kirchen apparaîtra cruel pour les faucons slovaques, bien mieux partis dans la rencontre. Et dont le cocktail de rigueur et de pressing a longtemps donné mal au crâne aux Anglais dépassés, sans énergie ni idée. Les trillions ont rejoint le vestiaire à la mi-temps avec une possession de balles très élevée 77%. Mais totalement stérile, comme en témoignent leur nombre de tirs cadrés, zéro. La Slovaquie s'était procuré les meilleures occasions et elle en a mis une au fond par Ivan Schrantz 25e. 0 à 1, l'élié du Slavia Prague, venu tromper Jordan Pickford de l'extérieur du pied droit. En seconde période, cependant, l'Angleterre est repartie à l'assaut avec des intentions et plus d'intensité pour faire céder l'actuelle 45e équipe au classement FIFA. Il y a eu un but de Phil Fodan invalidé pour une position de hors-jeu 50e, une tête de Kane de Peu à côté 78e et une frappe de Declan Rice repoussée par un poteau 81e. Il y a eu, surtout, ce chef d'œuvre dans les airs de Jude Bellingham, buteur et sauveur de tout un peuple, au lendemain de son 21e anniversaire. Marqué un si joli but, en sélection et dans un match à élimination directe. C'est un sentiment comme aucun autre, à apprécier le phénomène du Real Madrid. Le milieu offensif a évité l'élimination au bout du temps additionnel et son capitaine Harry Kane a pris le relais pour assurer la qualification. Au tout début de la prolongation. L'action de la libération part d'une frappe d'Ebereschi est reprise de la tête par Ivan Tonnet, deux remplaçants lancés par Southgate quelques minutes pour le premier et seconde pour le second avant. Au coup de sifflet final, les supporters anglais ont poussé un dernier rugissement de plaisir et de soulagement, avant d'entonner Sweet Caroline, le tube de leur sélection. À plein poumon. Sous-titrage Société Radio-Canada